La plage centrale de la Tranche-sur-Mer s'est couverte de voiles, de planches et de compétiteurs. Le RAID 2009, la Tranche-sur-Mer, liderée en planche à voile, s'est déroulée pour la première fois sur deux jours. Ça rassemble énormément de compétiteurs. C'est une des plus grosses compétitions en planche à voile longue distance en Europe, en nombre d'effectifs, puisque l'année dernière on a rassemblé 457 planchistes. On a décidé cette année de limiter à 400 compétiteurs, une question d'organisation et de sécurité tout simplement. 400 compétiteurs venus des quatre coins de la France, qu'ils soient professionnels ou amateurs, à la recherche d'un podium ou simplement de sensations. Dans la famille Février, le père et le fils sont engagés dans la course sans pression. Très décontracté, il n'y a aucun souci, il y a une très très bonne ambiance. Il y a 100 personnes qui vont faire la course et puis 300 comme moi qui sont là pour rigoler. Mes essais étaient assez concluents, il y a un bon vent bien établi. Le plan d'eau est par contre assez clapoteux avec des vagues sur le Nil. Mais sinon ça va, c'est bien. Il y a 11 km à parcourir pour atteindre l'île de Ré, ce qui en fait 22 au total pour effectuer l'aller-retour. Une distance longue au cours de laquelle il faut être capable de gérer son effort. C'est la première pour moi, donc je suis un petit peu stressée quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de grosses pointures, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un petit peu ce qui me fait peur, c'est est-ce que je vais avoir suffisamment de bras pour tenir 22 km ? Et même si cette année le record de 32 minutes n'a pas été battu, le gagnant Gérald Peulot terminant 50 minutes, le spectacle était au rendez-vous pour le public venu admirer les centaines de voiles emportées par le vent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !